Le message s'adresse tout particulièrement aux serviteurs de Dieu. Le message s'adresse tout particulièrement aux serviteurs de Dieu. Soit de 10 puissance moins 3 centimètres ou un millième de centimètre. Vous la pliez en deux. Combien de fois croyez-vous que vous pourrez ainsi la plier en deux? Cette autre question, si vous pouviez plier et replier ainsi cette feuille de papier, disons 30 fois, quelle épaisseur croyez-vous qu'atteindrait votre bout de papier? L'épaisseur du papier double à chaque fois qu'on le plie. 2, 4, 8, 16 et ainsi de suite. Et si nous continuons ainsi, après 10 fois, nous ferons face à la situation suivante. 2 puissance 10, soit 2 multiplié 10 fois par lui-même, donnera un papier maintenant d'une épaisseur de 1024 centimètres, soit un tout petit peu plus qu'un centimètre. Imaginons que nous continuons ainsi à plier le papier sur lui-même 17 fois. Donc, 2 à la puissance 17 nous donnera un résultat de 131 centimètres. Si nous pouvions plier cette feuille de papier 25 fois, soit de 2 puissance 25, on obtiendrait une épaisseur de 33 554 centimètres. Si donc nous plions du papier bible 25 fois, nous atteindrons une distance ou une épaisseur d'un quart de 1000. soit à presque la hauteur de l'Empire State Building ou un quart de miles. Donc, juste en pliant une feuille de papier bible ainsi, nous pouvons obtenir des épaisseurs extraordinaires. Ce type de progression est appelé progression exponentielle. 25 fois, presque un quart de 1000. 30 fois, 6,67 mille. Ce qui est l'altitude moyenne des avions. Plions-le 40 fois, nous atteindrons l'altitude moyenne des satellites GPS. 48 fois, et l'on dépassera largement le million de mille. Maintenant, si nous considérons que la distance entre la Terre et la Lune est d'un peu moins de 250 000 miles, en commençant avec une feuille de papier bible assez grande pour la plier 45 fois, nous atteindrons la Lune et une seule fois de plus pour parcourir la même distance. Quand les chrétiens fêtent la Pentecôte, ils lisent immanquablement le texte fameux de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres sous la forme de langue de feu. Ils suivront aussi les apôtres qui sortent de la maison où ils se tairaient pour se mettre à parler à tous les gens rassemblés à Jérusalem pour cette grande fête juive. Actes des Apôtres 2, 1 à 11 Mais très peu auront la curiosité de compter le nombre des peuples énumérés dans ce récit. Partent Médès et Lamite, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Frigie, de Pamphilie, d'Égypte, et cette partie de la Libye qui est proche de Sirène, romains en résidence, juifs, prosélytes, crétoises et arabes. C'est le miracle dit de la glossalie qu'on a assimilé à l'Antibabel, la ville dont Dieu brouilla les langues des habitants afin qu'ils ne puissent pas construire une tour montant jusqu'au ciel. Genèse 11, 1, 9 Ces peuples, dont les ressortissants entendent dans leur propre langue ce que disent les apôtres, sont au nombre de dix-sept. Ailleurs, dans l'Évangile de Jean, qui est le seul à montrer Jésus qui souffle sur les apôtres en disant « Recevez l'Esprit Saint », Jean 20, 22 « Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eut tant, le filet ne se rompit point. » Jean 21, 11 On a beaucoup écrit sur ces 153 poissons, et on pensait même, dans les premiers siècles, qu'il s'agissait de toutes les espèces de poissons alors connus. Mais le nombre 153 représente la somme de tous les nombres compris entre 1 et 17. 1 plus 2 plus 3, etc. Jusqu'à 17, ce qui égale 153. Il s'agit bien sûr des 17 premiers nombres entiers naturels. Et maintenant, considérant la réalité mathématique de la progression exponentielle, imaginez un instant que vous vous donniez la peine lorsque vous rencontrez un message chrétien sur le web, de non seulement lui attribuer une marque d'affection, d'appréciation, mais que vous vous donniez la peine de le propager sur Twitter, de le retweeter sur Facebook, de le partager. Faites-le au moins 17 fois par jour. Retweeter, repartager, propager tous les messages de l'Évangile sur le web. Chaque chrétien, se donnant la peine de repropager ainsi, augmenteront, multiplieront considérablement la puissance de chaque chrétien. L'ennemi de Dieu ne se sert-il pas de toute la puissance de la technologie à sa disposition? Pourquoi ne feriez-vous pas de même et n'utiliseriez-vous pas la puissance de la technologie qui est entre vos mains pour propager le nom de Jésus? Ce nom qui porte en lui-même tous les pouvoirs. Juste en termes de promotion de la pornographie web, des milliards de courriels sont envoyés chaque jour. Il importe que tous les chrétiens utilisent ce moyen qui est à la portée de tous, c'est facile et repropage le message chrétien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !